Et action, action ! Qui est jeune et qui attend ? Ta sœur. Et ça éternue, sans pression. Putain, j'ai beaucoup trop bouffé. On vient de manger une raclette, je n'en peux plus là, j'ai envie de vomir. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis vraiment désolée, ça faisait un long moment que je n'ai pas filmé. Parce que je suis encore un tout petit peu malade, mais j'étais malade pendant plusieurs jours. Après la gastro, j'ai eu droit d'attraper un, deux, trois, quatre, dix. D'attraper froid, voilà, parce que j'ai des anticorps de merde, I'm happy. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je vous parle de mes séries favorites. Donc, il y a plusieurs styles et puis je vais vous en parler tout de suite. Donc, au début, j'avais fait des catégories, mais en fait, je trouvais ça un petit peu con. Parce qu'il y avait certaines choses, je ne sais absolument pas dans quoi les mettre. Et il y avait des trucs où j'avais mis plus que c'était pour les filles. Mais en fait, il y a des trucs, même si ça fait un peu plus girl, les hommes peuvent regarder quand même et aimer aussi. Donc, je vais commencer par une série qui est, je pense, la plus vieille, certainement. Je dirais ça, je ne suis peut-être pas sûre, mais bon. Ce sont les frères Scott, donc pour ceux qui ne connaissent pas, ils s'appellent les frères Scott parce qu'en fait, les héros, en tout cas, à la base, ce sont deux frères. Ce sont des demi-frères, donc ils n'ont pas la même mère. Et voilà, c'est une histoire d'adolescents, ils sont au lycée et il y a des histoires avec des filles. Franchement, vachement sympas, c'est un truc avec des adolescents et en fait, on les voit évoluer, on les voit grandir. Il y a des histoires aussi d'amitié, il y a beaucoup de filles qui sont mises en avant aussi. Donc, il y en a vraiment trois principales, ce sont Brooke, Peyton et... Ah, ma mère, d'autant pour moi, je vous l'ai... Et Ellie. Donc, voilà, on les voit évoluer, c'est vraiment sympa. Et moi, c'était vraiment une série que j'adorais. Là, d'ailleurs, il me semble qu'elle va recommencer à passer à la télé parce qu'elle passait à la télé. Et franchement, elle est vraiment sympa et elle divertit beaucoup. Ensuite, une autre série que j'aime beaucoup, c'est Gossip Girl. Donc, Gossip Girl, ça se déroule aux Etats-Unis aussi, comme les frères Scott, il me semble bien. Et par contre, là, c'est un petit peu plus d'un côté mondain, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de luxure, etc. Ce sont surtout, enfin, vraiment principalement des adolescents qui sont issus de familles très riches. Donc, voilà, il y a beaucoup d'histoires d'argent. Il y a des histoires d'amour, mais c'est avec beaucoup de luxure et beaucoup de pognon dans cette série. Mais c'est vraiment très sympa aussi. Il y a des belles histoires d'amour, d'amitié. Et voilà, c'est vraiment cool. Et c'est une série que j'aime beaucoup et qui passait aussi à la télé. Et il y a des moments aussi où il la repasse de temps en temps et elle est vraiment sympa. Ensuite, il y a une série que moi, j'ai mis énormément de temps à regarder parce qu'elle ne m'attirait pas du tout. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une des séries que j'ai certainement préférée, enfin, que j'ai vraiment beaucoup aimée et je suis un petit peu déçue qu'à ça finit. C'est Pretty Little Liars. Donc, Pretty Little Liars, c'est l'histoire de, à la base, quatre filles dont une cinquième. Mais vous verrez si vous le regardez où il y a des histoires, beaucoup d'histoires de meurtres, etc. Et en fait, l'histoire, à la base, c'est qu'une de leurs amies, donc sur les cinq, donc il y en a une des cinq qui meurt, en tout cas qui au début disparaît et ensuite il la retrouve morte. Donc après, à vous de regarder la suite. Et il y a un dénommé A, un ou une personne qui se fait appeler A et qui les harcèle, qui harcèle les quatre autres filles qui sont encore vivantes et qui les harcèle, qui leur fait faire des choses pas du tout cool, qui vont avoir du chantage, etc. Il y a beaucoup d'histoires, il y a plein de micmacs. Parfois, on est complètement paumé. On imagine parfois même que c'est l'une d'entre elles, A. Parfois, on imagine que c'est le chéri de lune. Parfois, on imagine que c'est la mère de... Enfin, c'est... Et franchement, c'est vraiment génial. Et c'est une série qu'on a vraiment envie de suivre. Parce que parfois, ça nous torture. On se dit, mais je suis sûre que c'est lui, je suis sûre que c'est elle. Et parfois, dans l'autre épisode, on nous montre qu'en fait, pas du tout. Enfin, franchement, c'est vraiment sympa comme série. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, donc, d'autres... Une autre catégorie quand même de séries qui n'a rien à voir avec les trois dont je viens de vous parler. C'est déjà Game of Thrones. Donc, Game of Thrones, pour ceux qui connaissent, c'est vraiment génial. Ça se paraît, j'ai mis un petit peu le temps à la regarder. Mais quand il y a eu une vague comme ça, où c'était genre la série à regarder, je m'y suis mise tout de suite. Parce que mon frère m'a dit que c'était vraiment génial. Et franchement, j'ai commencé et je n'ai pas voulu m'arrêter. C'est vraiment topissime. Alors, au début, j'avais fait des catégories. J'avais mis dans le côté un peu fantastique parce qu'il y a des choses qui n'existent pas dedans. Franchement, c'est vraiment sympa. Donc, c'est plus style moyen âge. Quand on voit parce qu'il y a des rois, des reines, etc. Et c'est pareil, il y a plein d'histoires entre les rois, les machins, les bidules. Enfin, c'est... Franchement, c'est hyper sympa. C'est pareil, il y a des histoires d'amour. Il y a beaucoup de guerres, bien évidemment. Et il y a des meurtres, il y a de tout. Il y a des complots. Et ça, c'est vraiment sympa. Et après, dans le côté un petit peu fantastique, c'est parce qu'il y a des choses qui s'ajoutent dedans. Il y a pas mal de... Et franchement, j'adore. C'est vraiment génial. Et je vous la conseille à 10 000%. Ensuite, il y a aussi, bien évidemment, The Walking Dead. Donc ça, c'est avec des zombies. Voilà. Donc, tout simplement, au tout début, je vous le dis juste au début, ça ne vous spoil de rien du tout. Il y a Rick, donc celui qui est quand même le héros vraiment de la série, même s'il y en a plusieurs. Qui est vraiment le héros de la série. Il se réveille un jour comme ça. Dans un hôpital. Et en fait, il se réveille. Le monde a complètement changé. C'est complètement écroulé. Et il y a un virus. Ce qui a fait que les gens se sont transformés en zombies. Et moi, j'adore les séries comme ça. Et je suis vraiment déçue qu'il n'y en ait pas d'autres des séries aussi bien que celles-ci. C'est-à-dire que j'en ai regardé. J'en ai commencé certaines séries avec des zombies aussi. À côté, c'est vraiment nous lâcher. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout réaliste. C'est réaliste, mais sans plus. Et on ne s'attache pas autant aux personnages. C'est vraiment super bien. J'adore. Et parfois, en plus, on a des coups de stress. Et ça, c'est vraiment cool. C'est le but d'un film, d'une série, etc. Quand on regarde, il faut qu'on ait des émotions. Que ce soit de la tristesse, de la peur, de la joie. Et dans cette série, je trouve qu'on ressent un petit peu de tout. Donc, je vous la recommande aussi. Ensuite, il y a une autre série qui date pas mal. Et je la connaissais d'avant. Je l'avais déjà vue très certainement. Oui, c'est pas très certainement. Elle passait à la télé il y a des années. Et à cette époque-là, enfin à cette époque-là, il y a quelques années, je ne l'avais pas du tout regardée. Et je ne suis pas trop du genre à regarder la télé de toute façon. Et c'est Heroes. Donc, en fait, ce sont des gens qui ont des pouvoirs. Voilà. Et après, il y a toute une histoire qui va aussi avec. Ils sont tous reliés, plus ou moins. Et franchement, je la kiffe. Elle n'est pas prise de tête comme série. Elle est sympa. Et moi, j'aime bien tout ce qui est un peu de pouvoir, etc. Donc, celle-ci aussi, je l'ai beaucoup aimée. Et je l'ai regardée vraiment hyper rapidement. Ensuite, une autre que j'adore, mais que j'adore. Mais elle, vraiment, je la kiffe aussi. C'est The 100. Je l'ai commencé grâce à... Je crois que c'est en regardant d'ailleurs la vidéo de Noemi Makeup Touch. Je n'ai pas envie de dire de m'étir. Je suis quasiment sûre que c'est en regardant sa vidéo. Justement, où elle parlait de ses séries favorites. Enfin, qu'elle recommandait. Et je suis quasiment sûre que c'est elle qui parlait de ça. De The 100, les 100, pour ceux qui préfèrent. Et elle est vraiment géniale. En fait, c'est l'histoire... En gros, la Terre, un jour, on ne pouvait plus vivre dessus. En gros, c'est ça. Les humains ne pouvaient plus vivre sur la Terre. Et en gros, ils ont créé une espèce d'énorme vaisseau pour pouvoir vivre. Créer. Ils ont créé un petit peu plusieurs personnes, etc. Plusieurs races de personnes. Enfin bon, pour que l'humanité continue comme elle est aujourd'hui. Et que... Voilà, autant des hommes, des femmes, etc. Et donc voilà, ils sont tous montés là-dedans. Et ils sont allés vivre là-haut pendant... Je ne sais plus combien d'années. Je l'ai oublié. Et un jour... Donc en fait, là-bas, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que si on fait une connerie, on est balancé par des subords, on va dire, en nous. Et on crève si on est adulte. Mais si on a moins de 18 ans, on est mis en prison, en gros. Et là, en l'occurrence, il y a beaucoup de jeunes qui sont mis en prison. Et en fait, ils réalisent que... Je ne vous spoil rien en soi. Ils réalisent qu'ils ne vont plus avoir d'oxygène bientôt. Enfin, en tout cas, pas suffisamment ce qu'ils pensaient. Et donc, ils envoient ces gamins sur la Terre pour voir si c'est vivable ou si ils crèvent. Et donc, ils les envoient. Et après, il y a tout un truc. Quand ils arrivent sur la Terre, il y a plein d'histoires. Et c'est génial. Franchement, je l'adore, cette série. Elle est vraiment au top. Et celle-ci, je pense que c'est certainement celle que je vous conseille le plus au top. Il y a des gens qui peuvent ne pas aimer. Mais celle-ci, elle est vraiment... J'adore. Ensuite, une autre que j'ai commencée, là, il y a peu de temps, et qui a fait un... Je dirais presque un buzz. C'est Stranger Things. Et c'est vrai qu'elle est géniale. Avec mon chéri, on l'a regardée en... Déjà, la première série, on l'a regardée en une... Oui, la première saison, pardon. On l'a regardée en une soirée. Après, il y a huit épisodes. Donc, je vous rassure, d'épisodes, mais on l'a regardée le dimanche. On l'a regardée en une soirée. Une soirée qui commençait genre à 16h. Le chien de la voisine, il est tout le temps en train d'aboyer à Cersei. Je ne sais pas quelle heure il est, je ne sais pas la montre. Il va y avoir 22h, 23h, quoi. Oui, donc Stranger Things, c'est l'histoire d'enfants qui vivent des histoires un peu étranges. Je ne vais pas trop vous raconter, parce que sinon, je vais vraiment vous spoiler. Et la version, il y a deux saisons. Il faut attendre la prochaine. Et franchement, j'ai trop, trop hâte de la voir. Et c'est vraiment sympa. Par contre, voilà, il faut aimer un petit peu les trucs avec des monstres, un petit peu, bah, voilà, Stranger. Voilà, bon, des trucs un petit peu étranges. Mais franchement, celle-ci, elle est vraiment sympa. Et elle donne envie de la regarder. On s'attache vachement aux personnages, parce que ce sont des enfants. Ce que je disais, justement, ce que je dis aux gens, c'est que souvent, on s'attache aux personnages quand ce sont des adultes, mais quand ce sont des enfants, il y a des choses qui nous prennent plus à cœur, parce que ce sont des enfants qui sont innocents, quoi. Et vraiment, elle est top. Ensuite, une autre série que j'adore et qui est encore d'un autre type, c'est Orange is the New Black. Et ça, je l'ai commencé, donc, il y a deux ans, je crois. Un truc comme ça. Et c'est pareil, je ne me suis pas arrêtée. Là, j'attends la prochaine aussi avec impatience. Et c'est vraiment sympa. Donc ça, c'est l'histoire de femmes dans une prison. Et c'est, soit disant, un petit peu comment vivent les femmes dans une prison aux Etats-Unis. Après, voilà, entre ce qui est vrai et ce qui se passe là-dedans, je ne sais pas. Il y a forcément des choses qui existent réellement. Et puis, c'est pareil, des histoires d'amour, des bagarres, il y a un petit peu de tout. Et il y a beaucoup d'amitié aussi et de l'amour. Et c'est vraiment sympa. Il y a des passages qui sont ultra drôles aussi, qui sont prenants aussi. Et par contre, voilà, il y a des trucs qui sont parfois un petit peu trash. C'est-à-dire qu'au niveau de la sexualité, il n'y a pas de censure, quoi. Ça, je le dis, pour ceux qui ça peut éventuellement déranger. Je sais qu'il y a des gens à qui ça peut éventuellement déranger de voir des abus sexes dans une série. Moi, ce n'est pas quelque chose qui me gêne. Je veux dire, on s'en fout un petit peu. Voilà, il y a des... Enfin, il y a de l'amour. Parfois, c'est vraiment sympa. Et puis surtout, c'est les amitiés qu'on voit qui se créent quand on vit au quotidien, la cohésion qu'il peut avoir. C'est vraiment... Elle est vraiment cool aussi, cette série. Et il y a des moments où, voilà, on colle... Moi, je rigole vraiment beaucoup quand je la regarde. Ensuite, il y a une série qu'on a commencé là, que je connaissais depuis un moment, mais qu'on a commencé tout juste avec mon chéri et qu'on kiffe. C'est Under the Dome. Donc, c'est l'histoire d'une ville qui se retrouve sous un dôme, tout simplement. Et il y a toute une histoire autour de ça. Ça fait un petit peu extraterrestre. C'est celle de nous montrer comment on peut, nous, en tant qu'humains, éventuellement se comporter quand on se retrouve sous un dôme. Et que du coup, on peut être en manque d'eau, de nourriture. On va être tous un peu les uns sur les autres. Donc, comment ça va se passer ? Et voilà, on voit pareil la cohésion. Et franchement, c'est vachement sympa. Il y a des trucs un petit peu étranges. Et pareil, il y a toujours de l'amour, de l'amitié, etc. Il y a des meurtres. Il y a de tout. Et c'est vraiment sympa aussi. Il y a des moments où c'est un petit peu chelou aussi, mais elle est vraiment cool. Et celle-ci, quand je l'ai commencé, je me suis dit que j'avais vraiment envie de la continuer. Et on l'a bientôt finie. Il me semble qu'il n'y a que trois saisons parce qu'on la regarde sur Netflix. Et il n'y a que trois saisons. Et elle date cette série. Alors, je pense qu'il n'y a que trois saisons. Et elle est vraiment cool. Ensuite, une autre série que j'ai commencé à regarder sur Netflix. Je ne sais pas si c'est de Netflix. Je ne sais plus. C'est Règne. J'adore. Moi, j'adore des trucs comme ça. Donc, ça se passe pareil au Moyen-Âge. En fait, c'est l'histoire de Marie, reine d'Ecosse. Et c'est vraiment cool. Alors, bien évidemment, ce n'est pas totalement la vraie histoire, réellement ce qui s'est passé, etc. Mais elle est vraiment top. Moi, j'adore tout ce qui est un petit peu histoire, comme ça. Et celle-ci, elle est vraiment sympa. Donc, il y a beaucoup tout ce qui est complot, comment ça pouvait se passer un peu à cette époque-là. C'est entre guillemets l'histoire de Marie, reine d'Ecosse. La guerre qu'il pouvait y avoir entre l'Ecosse et l'Angleterre. Et donc, il y a aussi Catherine de Vélicis. Enfin, c'est vraiment sympa. Et c'est pareil, il y a des histoires d'amour. Il y a la magie. Mais voilà, c'est vraiment sympathique celle-ci si vous aimez un petit peu les trucs d'époque. Et en plus de ça, les décors sont magnifiques. Les robes, tout, c'est vraiment beau. Et c'est très sympa de regarder un truc comme ça. En plus, j'aime bien parce qu'il peint d'une manière comme à l'ancienne. Et ça aussi, c'est intéressant de regarder une série éventuellement comme ça. Et elle est vraiment très sympa aussi. Je vais essayer de rester zen parce que là, ma caméra vient de couper. Parce que je n'ai plus de place. Donc, du coup, je vous parlais de ces vues. Et je commençais à parler de l'avant-dernière parce que du coup, j'arrivais à rajouter une au dernier moment. C'est The Originals. Donc, The Originals, c'est une série en rapport avec The Vampire Diaries. Pour ceux qui ont regardé, moi, je n'ai pas mis cette... La série The Vampire Diaries parce que je l'ai commencé, mais elle m'a saoulée. Voilà, je ne l'ai pas kiffée. J'ai trouvé qu'il s'essoufflait vachement au fur et à mesure des saisons. Donc, moi, je ne l'ai pas kiffée. Mais par contre, The Originals, en gros, c'est l'histoire des vampires, des premiers vampires. Donc, ça, c'est vraiment sympa, cette série. Elle se regarde comme ça, tranquille. Moi, j'aime beaucoup les histoires de vampires. Et celle-ci, voilà, elle est vraiment cool. On a vraiment envie de voir l'histoire, les commencements des vampires et tout, même si ça n'existe pas. C'est vraiment sympa. Il y a des loups-garous. Donc, il y a de l'amour. Il y a beaucoup de fraternité parce qu'en fait, de toute façon, vous allez le voir tout de suite. Pour ceux, en tout cas, qui ont regardé The Vampire Diaries, en fait, les originels sont frères et soeurs. En fait, c'est une famille, quoi. Les originels, c'est une famille. Et elle est vraiment cool. Cette série, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Et normalement, il y a une suite, il me semble, parce que là, je ne sais plus si ils ont sorti une ou deux saisons, je ne me rappelle pas. Mais normalement, il y a une suite et j'ai hâte de la voir. Donc, celle-ci aussi, je vous la conseille. Et le dernier que j'ai rajouté en cours de route, parce que là, je n'en avais pas d'autres en tête, mais celle-ci, elle m'est revenue. C'est American Horror Story. Donc, pour celle-ci, il faut aimer. Moi, je la kiffe. J'ai regardé toutes les saisons jusqu'à présent. C'est très, très bizarre comme série. Et donc, d'où le nom, ce sont des histoires d'horreur, tout simplement. Toutes les saisons, en fait, ne se suivent pas en soi. Ce sont, en fait, des saisons qui ont toute une histoire différente. Très souvent, il y a les mêmes acteurs, mais pas dans le même rôle. Et par exemple, voilà, parfois, ça se passe dans une maison. La première, c'est dans une maison. L'autre, c'est genre une école de sorcière. L'autre, c'est dans la psychiatrie, qu'il y a dans un hôtel, dans un cirque. Je crois que c'est tout. Je me souviens plus. Il me semble que c'est tout. Et voilà, on se retrouve en retour un petit peu les mêmes personnages, mais pas dans les mêmes rôles. Et c'est vraiment sympa. Par contre, c'est un peu trash parfois. Il n'y a pas de censure, dans la plupart du temps, dans les scènes, je veux dire. Pas dans les mots, parce que bon, les mots sont très souvent moins choquants que les images. Et voilà, c'est pareil au niveau de... Il n'y a pas de censure au niveau de la drogue, du sexe, des trucs un peu chelous parfois. Du sang, vous n'avez pas du tout de censure non plus. Donc voilà, il faut aimer ce genre de film, de série. Mais moi, je la trouve vraiment cool. Dans la dernière saison, il y a Lady Gaga qui a joué dedans. J'ai trouvé que ça lui allait vachement bien de jouer dedans. Moi, je me suis dit, mais c'est Lady Gaga qui joue ou quoi ? Enfin, j'étais un peu surprise sur le moment. Mais j'ai trouvé que ça lui allait vachement bien. Un truc un peu chelou comme ça. Et celle-ci, elle est vraiment saluable. Mais je comprends que certaines personnes ne puissent pas trop apprécier. Donc maintenant, j'espère que ma caméra n'a pas coupé. Normalement, elle n'a pas coupé. Je vais essayer maintenant de faire un maximum pour vous mettre un peu plus de vidéos par semaine. Parce que là, je ne peux pas dire que j'en ai mis une ma semaine dernière. Il me semble, et depuis cette semaine, je n'en ai pas mis du tout. Donc voilà, là, je vais essayer de la monter vite fait, bien fait. Et de la mettre dès que possible. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si vous avez regardé une des séries dont je vous ai parlé, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des séries à me conseiller, dites-le moi en commentaire. Et si jamais je vous ai fait découvrir éventuellement une série et que vous l'avez commencé, que vous l'avez kiffé, dites-le moi aussi en commentaire. Et n'oubliez pas d'écouter des pauses, bien évidemment, si la vidéo vous a plu, de vous abonner, d'activer la cloche pour recevoir bien évidemment les notifications. Parce que sinon, YouTube ne vous dira pas que j'ai mis une nouvelle vidéo. Et puis voilà, j'ai plein d'idées de nouvelles vidéos. Je vais maintenant pouvoir les faire parce que j'ai pas trop pu les faire en sachant que j'étais malade. Donc voilà, j'espère en tout cas, une fois de plus, que la vidéo vous a plu. Et je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao !